Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, sur cette vidéo, je ne vais pas vous entraîner, je vais vous dire exactement les difficultés qu'il faut lorsque vous croisez les fournisseurs en Chine. Et surtout, je vais me focaliser sur les questions de paiement, en fait. Parce que j'ai un client, en fait, qui a été venu ici en Chine. Alors, nous avons eu à sionner, nous avons vu tous les produits qu'il fallait. Et il fallait maintenant faire les paiements. Mais lui, il voulait payer hors la Chine. Alors, il s'est croisé que, il s'est fait que je lui ai fait la facture globale sur tout ce que nous avons eu à faire pour qu'il fasse le paiement sur un seul compte. Et à partir de ce compte, nous pourrons maintenant payer les différents fournisseurs. Et le client a trouvé que c'était suspect, c'était bizarre. Il s'est dit, non, 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 moi, j'aimerais payer moi-même les différents fournisseurs. Et je vous ai dit que c'était un peu compliqué. Je vous explique après ceci. Et surtout, si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Let's go. Alors, donc, l'histoire, c'est qu'il y a un client qui est venu en Chine. Et le client voulait, en fait, qu'il soit accompagné par BIC. Et nous avons accompagné le client partout. Nous avons été, on était vraiment au plus profond de la Chine. On l'a emmené là où aucun étranger peut arriver. Et même les Chinois eux-mêmes n'arrivent parfois pas. Et du coup, il a trouvé des choses de qualité, des choses que même il ne pensait pas qu'en Chine on pouvait trouver. C'est de la bonne qualité, la très bonne qualité. Là où nous envoient généralement en Europe, aux Etats-Unis et autres. Et ça l'a vraiment plu par rapport au prix aussi. Vu notre relation avec nos partenariats, avec ces usines-là. Et du coup, le client a aimé. Il fallait maintenant passer au paiement. Et le client dit, alors, comment est-ce qu'on fera pour les paiements ? Or, nous savons tous que les paiements, ce n'est pas facile comme ça, en fait. En fait, si vous avez des comptes étrangers. Or, le client n'avait pas l'argent sur place. Lorsque vous avez l'argent sur place, vous avez du cash sur place. Ça vous sera facile, en fait, pour payer ces usines-là. Parce que les usines ne coopèrent pas, en fait, ne font pas commerce extérieur. Si on vous dit que les usines font commerce extérieur, on vous trompe. Les usines ne font pas du commerce extérieur. Les usines fabriquent sur place. Et ils livrent aux compagnies qui font commerce extérieur. Voilà pourquoi ces usines, tout le temps, nous cherchent. Pour que nous fassions les contrats de vente. Parce que nous avons la possibilité de vendre à l'extérieur. Et vu qu'ils ne font pas du commerce extérieur, ils sont obligés de passer par des sociétés qui font commerce extérieur pour recevoir de l'argent. Donc, si je reviens sur la scène, sur cette histoire, alors, le client, il s'est dit, moi, j'aimerais payer les fournisseurs. Je lui ai dit, vous pouvez payer les fournisseurs, mais ici, en Chine. C'est-à-dire que vous avez du cash, du renminbi chinois. Et nous passons, partout où nous sommes passés, vous les payez. Il dit, non, moi, j'aimerais payer à partir de mon compte, à partir de l'étranger. Je lui ai dit, c'est impossible. Mais le client n'a pas cru. Il a cru que c'était de l'arnaque et tout. Mais j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer, parce que j'ai compris que certainement, beaucoup de gens se seront confrontés à ce sujet-là. Et s'il y a des gens qui connaissent très bien ce que je dis, pour en mettre aussi dans les commentaires, en fait, pour éclaircir cela. Et je lui ai dit, regardez ce qui se passe en Chine. Les usines que nous avons rencontrées ne peuvent pas recevoir l'argent venant de l'extérieur, parce qu'ils ne font pas commerce international. Et donc, pour que, le seul moyen pour vous de leur faire des paiements, c'est de passer par une compagnie qui fait commerce extérieur. Comme nous, nous avons une compagnie qui fait commerce extérieur. BIC le fait. Et par rapport aux produits que vous avez choisis, que nous pouvons vendre, parce que sur notre licence, il y a des différents produits que nous pouvons vendre, nous avons cet agrément. Mais pour d'autres, non. Mais ce que vous avez pris, que nous avons en agrément, nous allons vous faire une facture qui regroupe tout ça. Vous allez payer une seule fois et BIC va vous accompagner. Bien sûr, vous allez payer le service. BIC va vous accompagner pour faire des paiements de toutes ces choses et ensuite exporter ces choses-là. C'est-à-dire prendre un conteneur, mettre tout à l'intérieur, tout surveiller, et ensuite, vous l'expédier. Et ça, c'était la meilleure des solutions. Le client a dit non, lui, on voulait le faire seul, en fait. Il voulait lui-même payer les fournisseurs. Et ensuite, les fournisseurs devaient livrer et BIC devait organiser. Je lui ai dit, mais oui, si vous pouvez payer du RMB, c'est possible. C'est-à-dire, le cash ici, sur place. Mais au cas contraire, c'est impossible. Et donc, comme il y avait débat, je lui ai dit, écoutez, si vous pensez que ce n'est pas possible comme ça, alors vous devez peut-être vous rendre à Guangzhou. Parce qu'à Guangzhou, c'est là où il y a des compagnies qui font commerce extérieur. Là-bas, ils pourront vous aider, en fait, à payer. Et directement, vous allez voir ceux qui vendent déjà à l'extérieur. Et ils vont vous faire des factures. Et ils vont vous donner des factures. Vous pourrez payer depuis l'extérieur. Donc, c'était un peu ça. Donc, à travers cette histoire, en fait, j'aimerais vous signaler pour tous ceux qui viennent en Chine, en fait, si vous voulez travailler avec les usines, si vous venez pour payer sur place, que ce soit envers des fournisseurs qui vendent sur place ou encore ceux qui vendent à l'extérieur, ceux qui font commerce extérieur, vous devez ramener votre argent sur place. Et si vous avez l'argent sur place, vous pourrez faire des paiements sur place sans problème. Mais si vous avez des comptes bancaires ou quelqu'un vous envoie pour venir prendre des factures et l'envoyer, il faut vous rassurer d'aller uniquement envers ceux qui font commerce extérieur, envers ceux qui sont comme nous, qui pourront recevoir l'argent de l'extérieur. En Chine, il y a un circuit bancaire. Le système bancaire en Chine n'est pas comme dans tous les pays où vous pouvez recevoir l'argent facilement. En Chine, on ne reçoit pas l'argent facilement venant de l'étranger. Vous devez avoir un compte qui peut recevoir l'argent de l'étranger, en fait. Et ce compte-là, ce n'est pas à tout le monde aussi. Et tel que nous, par exemple, nous avons un compte qui peut recevoir l'argent ici, et nous avons un compte qui peut recevoir l'argent de l'extérieur. Et les usines n'en ont pas, en fait. Tous ceux qui ne font pas commerce extérieur n'en ont pas. J'ai voulu le mettre clairement sur vidéo ici pour que ça vous permette de comprendre tout ce qui se passe et que ça ne soit pas une information peut-être qui n'est pas connue. Mais si je me suis trompé ou si ce que je dis n'est pas vrai, je pense qu'il y a aussi d'autres entrepreneurs qui font de la Chine qui pourront aussi le confirmer sur place, même peut-être en commentaire et tout. Et voilà, c'est BAC International Trading. Moi, c'est Cardorel Bambi. Je suis docteur Cardorel, en fait. Voilà, je suis ici en Chine depuis longtemps. Je suis docteur en commerce international. Mon but, c'est d'être orienté. Mon but, c'est de donner exactement la vraie version de la Chine. Et je suis en train de vendre non seulement la bonne image de la Chine, et aussi vous orienter lorsque vous venez ou lorsque vous ne venez pas, vous êtes à distance. Nous travaillons avec beaucoup de gens qui nous font confiance, qui ont signé des contrats avec nous, et nous travaillons pour leur guise. On travaille pour qu'ils savent le temps, donc qu'ils gagnent en temps, pour qu'ils gagnent aussi en argent. Alors, merci de rester jusqu'à la fin. Je vous suis prochainement. À plus. Sous-titrage ST' 501